Emmanuel Koui prend les commandes des réseaux d'ambassadeurs de paix au Béné. Il a pour mission avec toute son équipe la culture de la paix dans les foyers de tension. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a la criminalité, il y a beaucoup de choses, l'égoïsme, tout ce qui se passe. Mais tout ça là, il faut la paix. Il faut la paix, nous allons œuvrer, œuvrer pour la paix dans le Béné. Il y a une parole biblique qui disait que personne ne peut aller au Père sans passer par lui, c'est Jésus qui parlait. Et toute personne qui a la foi, qui a de l'amour, l'amour pour son prochain, je pense que cette personne sème la paix. Créée le 12 septembre 2005 aux Etats-Unis, la Fédération pour la paix universelle se bat pour un monde uni et paisible. Ses membres doivent répondre à des critères bien déterminés. Nous essayons de distinguer d'abord qui, au moins, est quand même à le reflet en matière de caractère, en matière de vie, en matière de comportement, qui a au moins quand même un caractère d'homme. Un ambassadeur de paix ne doit pas être corrompu. Un ambassadeur de paix ne doit pas être un criminel. Un ambassadeur de paix ne doit pas détruire la société, ne doit pas voler, ne doit pas faire de n'importe quoi. La rencontre d'installation des réseaux d'ambassadeurs de paix a été saisie pour distinguer sept citoyens béninois. Ils rejoignent la famille des ambassadeurs de paix au Bénin.